Ces derniers jours, le gouvernement a mis en place des restrictions afin d'essayer de faire baisser ces chiffres. Mais cela n'a pas fonctionné. Voyons les chiffres grimper et donc maintenant, il annonce des mesures de niveau 4. C'est le plus haut niveau de restrictions relatives à la Covid en Corée du Sud. A partir de lundi, les regroupements seront maintenus au niveau actuel, qui est de 4 personnes. Mais après 18 heures, ils seront limités à 2 personnes. Les boîtes de nuit, les bars, en particulier tous les endroits et les commerces dans lesquels les jeunes se réunissent, vont devoir fermer leurs portes, car ce qui a été constaté est une forte augmentation des infections chez les jeunes de 20 à 30 ans. Beaucoup d'entre eux sont infectés par le variant le plus infectieux, le variant Delta. Ceci est très alarmant pour le gouvernement, particulièrement à Séoul, où 80% de ces nouvelles infections se produisent. En plus de cela, nous assistons à une forte pression en faveur de la vaccination. Environ 30% des Sud-Coréens ont déjà été vaccinés. Les groupes les plus à risque ont été vaccinés. Il s'agit des personnes âgées. Mais la vaccination ne s'est pas seulement accélérée auprès des personnes âgées, mais aussi des lycéens, des enseignants, des étudiants, des livreurs et du personnel des grands magasins. En somme, auprès de tous les jeunes qui se rassemblent ou qui travaillent en contact avec d'autres gens toute la journée. Merci. Merci. Merci.